Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset premier, du verset premier jusqu'au verset 4 ? We are in the book of Matthew chapter 24, from the first verse to the fourth. Oui. Matthieu 24, verset 1. Et comme Yahoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahoshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge ? Et Yahoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia et ils en égareront beaucoup. Ok, donc on va rapidement parler un peu sur la fin de temps, parce que quand on parle, quand il y a des rencontres avec la jeunesse, on a souvent tendance à parler que de la jeunesse. Alors qu'il faut aussi leur parler des choses concernant le monde, concernant le devenir du monde, le futur du monde. Alors une des raisons qui, une des choses qui confirme que la Bible est la parole révélée du Seigneur, que la parole qui contient ce livre est du Seigneur. C'est l'accomplissement des prophéties. C'est un livre aussi prophétique. Dans ce livre, il y a l'histoire. Dans ce livre, il y a la géographie. Dans ce livre, il y a des préceptes sur la vie. Et dans ce livre, il y a aussi des prophéties. Ce qui fait la différence entre la Bible et les autres livres, c'est que les prophéties se sont toujours accomplies parfaitement. Et dans Matthieu 24, le Seigneur va répondre à des questions que les disciples lui avaient posées. Et la première des questions, c'est quand est-ce que le Temple serait détruit ? Et la première question est, quand est-ce que le Temple est détruit ? Quand est-ce que le Temple est détruit ? Donc, à cette question-là, le Seigneur a répondu carrément. Avec l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire, nous sommes en l'an 64. Après la mort de Jésus, de Yehoshua. Et sa résurrection et sa montée au ciel. En l'an 64. Selon l'histoire. Un grec. Va sacrifier un oiseau dans une synagogue. Et cet acte était odieux. Et il avait révolté les Juifs. Beaucoup de Juifs. Et des Juifs ultra-orthodoxes. Les Zélotes. Ont commencé à mener une guerre contre les étrangers. Parce qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup d'étrangers à l'époque. Et les Romains occupaient Israël. Et cette révolte va être utilisée aussi pour chasser. Ils vont s'en servir pour chasser aussi les occupants, donc les Romains. Et l'empereur de l'époque va envoyer un général du nom de Titus. Que vous pouvez facilement, vous pouvez lire son histoire en tapant sur Google. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce monsieur qui était devenu un grand empereur. Et Titus arrive à Jérusalem. Avec une puissante armée romaine. Et il ne voulait pas détruire le temple. Il voulait juste mater la rébellion. Il voulait juste la rébellion. En fait, cette révolte avait duré six ans. Et nous sommes en l'an 70. Et quand Titus arrive à Jérusalem en l'an 70 Quand Titus arrive à Jérusalem en l'an 70 Un soldat romain par mégarde va laisser tomber sa torche sur l'un des rideaux du temple. Un de ses lignes va faller parce qu'il ne l'a pas fait sur le purpose. Et il va y avoir un incendie. Et il va y avoir un feu. Et ce temple était une de sept merveilles du monde. Et l'un des temples était l'un des plus les plus grandes Le roi Hérode avait mis 46 ans pour l'embellir. Et sur sa façade partout il y avait de l'or. Et quand le soleil se levait la lumière réfléchissait sur la façade et c'était magnifique. Et quand le soleil s'est éloigné vous puissiez voir la lumière c'était magnifique. Il y a eu un grand incendie et l'or a commencé à se suinter. Et pour récupérer ce métal les soldats romains vont démonter pierre sur pierre confirmant exactement la parole de Jésus de Yehoshua. De Matthieu 24 que nous venions de lire. Quand il disait aux apôtres il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit démoli. Lorsqu'il soit rentré dans les interstices dans les trous dans les fagues du temple et les soldats pour le récupérer ils ont démonté carrément tout le temple. Et le Seigneur l'avait dit aux apôtres que ce temple que vous me montrez sera détruit. Et le temple n'oubliez pas jeunes gens que le temple d'Israël était l'épicentre de douze tribus. Le temple était le dénominateur commun des douze tribus d'Israël. C'est le temple qui cimentait cette nation. Parce que toutes les tribus se retrouvaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur dans le temple. Donc la destruction du temple était synonyme de la fin du royaume d'Israël. Et cette prophétie de Matthieu 24 va s'accomplir en l'an 70. Quand le Seigneur a dit qu'il était dans le temple il en sortait et les disciples vont lui dire regarde le temple regarde ces belles pierres et le Seigneur dit vous voyez tout ça tout sera démonté. 70 ans on va dire 37 ans après la première prophétie va s'accomplir. dans Matthieu 24 il y a au moins trois questions dis-nous quand cela arrivera-t-il c'est-à-dire quand est-ce que le temple sera détruit la prophétie s'accomplit le Seigneur a répondu à la première question la deuxième question quel sera le signe le signe de ta parousie 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 ou encore présence de ta présence de ton arrivée parce que le Seigneur allait revenir il a promis il allait revenir et les disciples demandaient maintenant le signe la troisième question le signe de la fin du monde quel sera le signe de ta parousie et de la fin du monde donc présentement donc la première prophétie s'est accomplie le temple a été détruit ça fait ça fait presque deux mille ans bientôt deux mille ans d'accord maintenant nous sommes en train de vivre actuellement l'accomplissement de la deuxième prophétie en parlant du signe quel sera le signe de ton avènement de ton arrivée future et de la fin du monde donc nous apprenons que le Seigneur reviendra nous apprenons également que le monde connaîtra une fin par la fin selon Hollywood non il y a plusieurs films sur la fin du monde non c'est une autre fin et on va en parler rapidement tout à l'heure mais parlons d'abord du signe qui annonce la fin le retour du Seigneur et la fin de ce système la fin du monde et dans Matthieu 24 le Seigneur a dit quand vous verrez l'abomination 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 dont le prophète Daniel a parlé être établi dans le lieu saint que celui qui lit la Bible la parole la Torah comprenne donc ceux et celles qui vont comprendre qui vont discerner le temps dans lequel nous sommes et qui vont se préparer pour le retour du Seigneur ce sont ceux et celles qui lisent la parole du Seigneur et qui grâce à l'Esprit la comprennent alors ce quoi cette abomination c'est tout simplement l'augmentation du péché premièrement dans les assemblées dans les milieux des saints l'augmentation du péché aussi dans le monde parce que dans Matthieu 24 au verset 12 il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de la multiplication du mal du péché et nous sommes justement cette génération qui va voir le retour du Seigneur nous sommes la génération qui a dépassé de loin cette génération celle de Sodome et Gomorra nous sommes dans une génération qui a dépassé de loin celle de Noé avant la destruction du monde par le déluge en tant que jeune vous devez être conscient de cela le monde n'a jamais connu autant de troubles autant de guerres autant de confusions autant de péchés c'est grave ce qui se passe dans le monde des péchés qui avaient été à l'origine de la destruction de plusieurs civilisations ces péchés aujourd'hui sont validés encouragés et justifiés c'est grave qu'est-ce que nous voyons par exemple dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui des abominations on prêche quoi la plupart des temps l'argent l'argent le matériel c'est vrai que il y a un esprit selon la Bible qui personnifie l'argent le matériel aussi la richesse financière et matérielle vous connaissez son nom à cette divinité mamon ou mammon vous voyez et en fait une abomination c'est quoi c'est une idole tout simplement donc le Seigne nous dit que le signe qui annoncera qui précédera son retour ça va être l'idolâtrie ça c'est terrible de le souligner il faut le comprendre c'est-à-dire le Seigneur nous dit que quand vous verrez les humains devenir idolâtres sachez que mon retour n'est plus loin de même quand une femme enceinte approche de l'accouchement quand la grossesse arrive à terme il y a des symptômes de même il y a des symptômes des signes qui annoncent le retour du Seigneur ou le signe qui annonce le retour du Seigneur et selon le Seigneur Yeshua ce signe-là au singulier c'est l'idolâtrie comprenez bien cela entendez bien l'idolâtrie c'est ça l'abomination si un prophète qui ne ment jamais qui n'a jamais menti si un prophète dont les prophéties se sont toujours accomplies c'est bien Yeshua Mashiach ne l'oubliez jamais il a dit que le temple allait être détruit le temple a été détruit il a dit que les temples seront détrés et oui il a dit au 8ème siècle avant sa naissance parce qu'il est esprit aussi il a parlé par la bouche du prophète Esaïe en disant que Jérusalem allait être n'est-ce pas Israël allait devenir un état à part entière 2800 ans après le 14 mai 1948 Israël va être reconnu comme un état à part entière en moins d'une heure il a annoncé le signe qui va précéder son retour c'est-à-dire l'augmentation du mal notamment l'idolâtrie et on est en plein dans le monde le signe le signe qui va nous annoncer le signe c'est l'augmentation de la scène et c'est ce que nous vivons aujourd'hui parlons dans les assemblées dans tout ce qui est religion dans les religions les gens adorent soit des pierres soit du bois soit des humains vous avez des pasteurs qui ont leurs photos dans les bâtiments d'église vous avez des pasteurs qui mettent leurs photos sur les calendriers sur les portes clés vous avez des t-shirts parfois avec des photos des pasteurs vous avez des chrétiens qui se mettent à genoux devant des pasteurs ils vont plus parler des pasteurs que du seigneur c'est de l'idolâtrie vous avez de plus en plus de chrétiens qui sont influencés par des influenceurs et influenceuses ce sont des idolâtres si tu es influencé par quelqu'un c'est que la personne est devenue ton idole donc vous voyez donc vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'idolâtres tu vas t'habiller comme ton idole tu vas vouloir parler comme ton idole et les gens ne m'ont même pas honte de dire non c'est mon idole alors que le seigneur a dit tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes frères s'il y a quelque chose que le seigneur n'aime pas c'est l'idolâtrie c'est quand un humain un être humain homme ou femme un objet prend sa place dans ton coeur ça peut être le sexe les gens sont de plus en plus idolâtres du sexe une idole c'est quelque chose dont on a du mal à se passer toute chose dont tu as du mal à te passer constitue une idole et ça c'est grave c'est terrible parce que nous avons été créés pour adorer le seigneur et le seigneur parle des vrais adorateurs qui adorent le père en esprit en vérité et s'il y a des vrais adorateurs naturellement il y a des faux adorateurs et vous la jeunesse l'ennemi vous sollicite beaucoup parce que vous êtes le futur du monde voyez donc il veut déjà détruire le futur dans le présent maintenant et voilà pourquoi il envoie beaucoup des gens qui deviennent des idoles et leur mission c'est de vous influencer et ils se présentent comme les influenceurs il y en a dans le domaine du maquillage seulement ils vont vous pousser à mettre beaucoup plus l'accent sur votre apparence alors que cette apparence est passagère nous sommes étrangers voyageurs et on s'occupe plus de l'extérieur que de l'intérieur qui lui va demeurer pour l'éternité soit là-haut avec le Seigneur soit en bas qui est influence est-ce le Seigneur est-ce sa parole les hommes vous savez que l'humain l'être humain a été créé pour adorer l'adoration est la réponse à la révélation du Seigneur il se révèle à nous et nous l'adorons maintenant si ce n'est pas le Seigneur qui se révèle à toi ça va être le diable ça va être les démons ça va être les choses du monde qui vont se révéler à toi cette révélation c'est comme une illumination il y a un déclic du coup tu commences à aimer les choses du monde il y a eu un déclic tu découvres un acteur tu découvres un influenceur il y a un déclic et du coup sans te rendre compte tu commences à l'adorer donc le monde est rempli d'idolâtres il y en a c'est l'argent et ils sont pris à tout pour l'argent parce que l'argent est devenu leur idole ils tuent pour l'argent donc ils tuent pour l'argent c'est l'argent qui leur demande de tuer l'amour qu'ils ont pour l'argent les poussent à tuer donc ils sont serviteurs de l'argent l'amour qu'ils ont pour l'argent les poussent à vendre leur corps et on retrouve cette idolatrice ce monde dans les églises il n'y a plus la différence entre les païens les inconvertis les athées et les chrétiens des chrétiens aiment les mêmes choses que les gens du monde des chrétiens veulent posséder des choses qui ne rendent pas les gens heureux comme je le disais hier nous avons nous sommes très avancés technologiquement parlant nous avons des montres connectées nous avons des smartphones nous avons des véhicules électriques des avions on a toutes sortes de choses congélateurs frigos mais on est les plus malheureux je parle de ceux et celles qui vivent dans des pays dits civilisés très avancés technologiquement nous sommes plus malheureux plus malheureux plus tristes que des pygmées qui sont dans leur forêt que des indiens en Amazonie qui n'ont pas de congélateur qui vont pêcher juste ce dont ils ont besoin pour le jour ils vont chasser juste un ou deux deux animaux pour leur alimentation du jour mais nous nous avons des congélateurs remplis de choses et s'il n'y a pas de courant on est inquiet si il ne couvre plus de courant on est inquiet parce qu'on sait que tout va ça risque de pourrir on est tellement devenu dépendant de ces choses qu'on devient on est devenu stressé déstressé à vie et le taux de suicide est plus élevé chez nous que chez les pygmées ils n'ont pas d'autoroute ils n'ont pas d'autoroute ils n'ont pas de feu de signalisation avec des caméras dessus vous savez quand on arrive sur ce feu même quand c'est vert on freine un peu on est stressé parce qu'on se dit je risque de faire flasher, verbaliser eux ils n'ont pas tout ça Alléluia pas de télé pas d'internet ils sont plus heureux alors qui sont ceux qui sont plus civilisés ils savent où trouver les médocs dans la nature ils ont toutes sortes une diversité de plantes médicinales ils ont une connaissance naturelle que le Père leur a donné le Créateur leur a donné que nous on a perdu parce qu'ils ont été abrutis par la technologie ils n'ont pas de scanner mais quand quelqu'un est malade ils peuvent savoir que là c'est telle maladie une génération d'idolâtres des jeunes idolâtres des réseaux sociaux du matin au soir pour mettre en valeur leur corps vous savez pourquoi ils sont malheureux ils ne se rendent même pas compte et un jour ils meurent comme les trois jeunes qui sont morts dont a parlé Joël qui avaient refusé la parole la veille ils sont morts dans le péché et au moment où nous parlons ils sont en enfer oui le monde nous ment le signe qui annonce le retour du Seigneur est là vous voyez que même la nature ne nous supporte plus à cause du péché la terre chancelle la terre tremble le climat a changé les jours sont abrégés les années abrégées tout va vite tout va vite alors où vas-tu où cours-tu la solution ce n'est pas l'appartenance à une église c'est la relation avec le Créateur la relation avec celui qui a donné toutes ses prophéties la fin du monde intervient bientôt va intervenir bientôt il y aura d'abord la parousie du Seigneur c'est-à-dire le Seigneur va enlever selon la Bible des chrétiens fidèles pas des chrétiens de dimanche mais des chrétiens fidèles à sa parole ils vont disparaître d'un seul coup et ça peut se passer à tout moment aujourd'hui ils vont disparaître et ensuite ils vont revenir et le Seigneur va revenir avec l'église pour mettre de l'ordre sur terre et son retour physique ça sera la fin du monde mais pas la destruction de la terre tout de suite non la fin du monde c'est la fin du système corrompu c'est la fin du gouvernement humain ou des humains il va juger les nations il va juger Israël il va retirer de la terre le diable les démons et tous les méchants ils vont être jetés avec les méchants le diable plus tard dans le lac de feu il y a un lac énorme presque sans limite que le Seigneur avait créé non pas pour les humains mais pour le diable et ses démons malheureusement beaucoup de jeunes beaucoup d'humains vont être jetés là-dedans mais présentement quand quelqu'un meurt sans le Seigneur il est d'abord enchaîné en enfer il est dans la souffrance et après il sera ressuscité jugé et jeté dans les temps de feu honnêtement que veux-tu le Seigneur va purifier la terre tout le mal et il va laisser sur la terre que ses enfants qui vont régner pendant mille ans et après ce mille ans il va réveiller tous les méchants morts tous ceux qui sont morts dans le péché dans la sorcellerie dans la masturbation dans la pornographie dans le mensonge dans la délinquance dans la rébellion dans le racisme il va tous les réveiller et ils vont rendre des comptes ils vont être jugés il y aura comme des grands écrans et le Seigneur va montrer toute leur vie toute leur pensée sera affichée de la naissance à la mort et c'est eux-mêmes qui vont se condamner en voyant leur propre vie toutes les fois où ils ont été hypocrites dans les assemblées toutes les fois où ils ont été dans l'ombre dans les ténèbres en train de pécher volontairement toutes les fois où il fallait prendre leur baptême et qu'ils avaient refusé toutes les fois où ils ont été dans la sorcellerie dans les assemblées pour attaquer les chrétiens ça va être grave ça va être terrible oh jeunes gens ça va être terrible j'ai eu la grâce de visiter plus de 10 fois plus de 10 fois à l'enfer faites tout pour ne pas y aller ah ouais il y a des gens qui se trouvent actuellement en enfer qui voudraient revenir pour entendre la vérité pour changer de vie mais c'est trop tard ils ne peuvent plus revenir c'est fini la vie tu n'en as qu'une tu ne peux pas jouer avec tu peux jouer avec tout ce que tu veux sauf avec ta vie tu peux perdre n'importe quoi mais ne perds pas ton temps avec des gens qui perdent le leur et l'ennemi pour nous mentir comme il est le père du mensonge il vient il nous fait croire qu'il y a la réincarnation donc si tu n'as pas réussi dans cette vie tu peux te réincarner c'est du mensonge on meurt on ne meurt qu'une fois après le jugement beaucoup disent on est encore jeunes on verra je ne suis pas encore prêt tu es prêt pour le sexe tu es prêt pour aller en boîte de nuit tu es prêt pour avoir une petite copine tu es prêt pour un petit copain et tu n'es pas prêt pour le ciel on ne te demande pas de payer c'est ça qui est terrible avec les humains on ne te dit pas que pour aller au ciel il faut un milliard un million je comprendrais que tu puisses dire non mais là je ne peux pas pour l'instant je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas les moyens mais comme Joël l'a dit tout à l'heure le Seigneur a dit je mets devant toi la vie et la mort il te dit choisis la vie et en plus il nous donne les moyens pour choisir la vie alors qu'est-ce qui te retient ah je comprends ton petit copain le sexe l'argent ton commerce your business what's holding you back your business ah ton commerce illicite your illegal business donc tu penses vraiment que l'argent l'argent est plus important que l'éternité honnêtement autour de toi tu n'as pas connu des personnes mortes tu n'as pas eu de décès des gens proches pour que tu te dises non mais en fait on n'est rien je dois plutôt suivre le Seigneur tu me diras oui mais moi je suis déjà chrétien alors un chrétien qui ne cause que de problèmes aux autres autour de toi ici et là dans les assemblées ceux qui vont partir ce sont ceux et celles qui obéissent au Seigneur ah oui mais je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant mais tous les humains sont croyants même les athées sont croyants tu veux quoi au juste au moment où nous parlons il y en a qui sont à l'été il y en a qui ont le cancer il y en a qui sont sous assistance respiratoire dans le coma de tout âge des enfants d'un jour jusqu'à personne d'un certain âge pose-toi la question pourquoi suis-je ici qui veut prendre son baptême qui veut prendre son baptême viens qui d'autre je ne te prêche pas une église je ne te dis pas tiens prends la carte de membre de telle assemblée non je ne te parle de la vie éternelle toi seul peut prendre cette décision ni ton père ni ta mère ni tes frères ni tes amis il y en a qui ont du mal à se décider parce qu'il y a les amis et les amis peuvent aussi nous décevoir qu'est-ce que tu veux voilà l'occasion que le Seigneur te donne alors viens il t'appelle il te cherche il t'a convoqué ici parce qu'il t'a choisi parce qu'il t'aime oh Seigneur merci quelle grâce pour vous que de suivre le Seigneur c'est une grâce wow ça va toi chaque âge 19 ans wow et pourquoi tu veux prendre ton baptême parce que c'est le moment c'est le moment très bien il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout et vous allez constater que dans le monde beaucoup de gens cherchent le Seigneur la preuve une réunion annoncée hier regarde il n'y a plus de place il y a une soif et pourquoi tu veux prendre ton baptême parce que c'est le moment parce que c'est le moment je suppose que c'est pareil pour toi parce que c'est le moment alléluia c'est le moment wow Seigneur merci Seigneur au nom de Yeshua alléluia merci merci Seigneur merci Papa oh une belle onction sur elle une belle onction sur elle elle a rempli de son onction on peut la clamer alléluia wow Seigneur wow il y a une guérison ici une guérison du Seigneur une délivrance du Seigneur alléluia wow 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 le Seigneur a guéri son coeur le Seigneur restaure sa vie c'est beau wow Seigneur wow Lord tu es magnifique wow wow la mort s'en va la guérison s'installe le Seigneur va visiter ta famille le Seigneur va restaurer ta famille il me dit mon Seigneur a entendu tes cris par rapport à ta famille voilà pourquoi il t'a amené ici jeune fille il guérit ta famille je vois la délivrance qui arrive dans la famille je vois la guérison je vois la restauration là où l'ennemi a mis la confusion le Seigneur va mettre de la paix il va amener la paix la joie au nom de Yeshua en nom de Yeshua cette souffrance wow 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 c'est beau c'est beau magnifique on va vous baptiser tout à l'heure le Seigneur te dit qu'il t'aime qu'il est ton père au nom de Yeshua c'est beau wow c'est beau il y a un vent qui arrive sur la Guyane je veux de voir une nuée qui arrive sur la Guyane comme ça c'est beau wow Seigneur wow Lord les Guyanais venez il y a un vent qui arrive il y a une mission il y aura une autre mission en Guyane alléluia le feu du réveil arrive là-bas au nom de Yeshua alléluia wow Seigneur tu es vivant le Seigneur veut allumer cette nation je vois des jeunes délinquants là-bas se tourner vers le Seigneur au nom de Yeshua oh Alléluia le Seigneur a entendu tes cris le Seigneur a entendu tes larmes il te dit je te connais ma fille il te dit qu'il t'aime ne l'oublie jamais Alléluia oh la transformation de la famille arrive il est ce qu'il veut te dire Alléluia un acclave le Seigneur pour elle c'est magnifique wow c'est beau Tonton Joël viens m'aider mon frère Joël les deux Joël venez venez prier pour les frères s'il y a quelque chose qui arrive là oh aidez-la oh magnifique Seigneur aidez-la on acclame le Seigneur pour elle wow la gloire du Seigneur est là mes amis c'est beau wow Seigneur wow Lord c'est le feu du réveil wow Seigneur wow wow le Seigneur ouvre l'intelligence c'est réglé c'est réglé oh Alléluia c'est magnifique magnifique wow prenez l'enfant parce que la main du Seigneur est sur elle la main du Seigneur est sur elle oh Seigneur quelle présence la présence du Seigneur wow la gloire du Seigneur magnifique magnifique wow 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 il y a un livre un rouleau qui t'est donné oh Alléluia ton frère va prêcher la parole c'est la promesse que le Seigneur vous fait Alléluia oh Alléluia qu'elle y a Alléluia le temps de la famille aussi arrive on va dire Choua et la maman aussi la roue Alléluia wow 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 tu vois que le Seigneur a entendu ta prière votre prière Alléluia c'est beau toutes les sœurs qui ont des problèmes de règles des règles douloureuses il y en a pas mal venez t'as vu comment le Seigneur t'as vu wow c'est beau wow le Seigneur opère il y a des opérations Laurent Elvis venez prier pour les frères pour les sœurs pardon Alléluia il y a des guérisons il y en a pas mal qui souffrent qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus oh Seigneur magnifique 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 oh il y a des opérations dans son ventre wow il y a des opérations qui se passent à Habeli à prier tu peux prier aussi la même temps Alléluia ça va oh Seigneur merci bon alléluia magnifique Oh Seigneur il est riche on peut nous aider ça va tu veux baptiser dans l'eau le Seigneur t'aime le Seigneur essuie tes larmes le Père t'aime il veut vraiment de plus en plus se révéler à toi comme un Père et faire de toi aussi un Père responsable qui va aider beaucoup beaucoup de jeunes au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur fortifie-toi il va vraiment te surprendre Alléluia wow oh Seigneur tu sais que toi le Seigneur va se servir de toi comme une guerrière pour aller crier partout auprès de la jeunesse de la jeune soeur pour leur parler de son amour on va te prendre pour une folle mais terrible je te vois parler partout 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 même dans les trains aller les crier tout ça donc il dit le Seigneur le Sauveur voilà pourquoi il commence à te façonner lui-même à te transformer pour sa gloire Alléluia wow Seigneur merci c'est beau ça va oh Seigneur wow Seigneur merci wow magnifique magnifique c'est bon gloire au Seigneur oh Seigneur les gens qui veulent arrêter avec le péché venez il y a des gens qui sont fatigués à cause du péché fatigués c'est ce que le Seigneur me montre qui n'en veulent plus ces choses qui vous retiennent vont partir au nom de Yehoshua notre Seigneur le Sauveur voilà ça va vous lâcher le péché c'est pourquoi pourquoi tu es là le péché tu es baptisé oh Seigneur on a dit au nom de Yehoshua oh Seigneur au nom de Yehoshua au nom de Yehoshua au nom de Yehoshua alléluia alléluia le Seigneur te libère au nom de Yehoshua afin que tu le serves je prends une décision une bonne décision une fois pour toutes parce qu'il t'attend au nom de Yehoshua Seigneur merci toi qui veux la détruire lâche-la voilà au nom de Yehoshua au Seigneur merci lâche-la au nom de Yehoshua alléluia gloire au Seigneur il y a d'autres personnes on va prier à cause du péché on va chasser ces choses-là lâche-la oui Yehoshua alléluia lâche-la quelqu'un a beaucoup dépensé le suicide on va prier pour toi au nom de Yehoshua ça va tu es baptisé Seigneur merci thank you Lord aujourd'hui c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour c'est ton jour tu ne peux plus tourner tourner comme ça c'est fini tu ne peux pas retourner c'est fini le papa de cet enfant tu m'as dit il est où ? où est le père de votre enfant ? vous êtes mariés tous les deux ? vous êtes mariés ensemble ? oui il est chrétien ? est-ce que vous êtes chrétien ? non ça va aller ça va aller bon courage vous pouvez avancer par ici oui Elvis peut prier pour elle ça va ? viens tu n'as compris pas pour pécher ? oui sinon ça va revenir plus qu'avant sinon ça va revenir plus qu'avant sinon ça va revenir plus qu'avant alléluia oh Seigneur merci 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 oh Seigneur c'est le péché c'est le péché qui faisait revenir ces choses-là depuis des années voilà on subit une délivrance on va pécher ça revient un fois Mourad tu peux nous aider ? tu peux nous aider ? chassez-moi là c'est la sirène là c'est Mami Wata chassez la reine de Côte Mami Wata c'est la reine de Côte voilà voilà tu es baptisé ? oui are you baptisé ? oh lève tes mains sors péché sors au nom de Joshua sors démon sors de ce corps-là elle ne va plus pécher au nom de Joshua c'est fini voilà it's over fini over fini quitte là quitte là quitte là quitte là voilà sors sors voilà sors 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 chassez-moi sur le démon là il y a un serpent là allez sors allez sors allez sors allez sors allez sors 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 voilà quittez ce corps quittez ce corps quittez ce corps l'appareil tu as un serpent ici un gros truc qu'elle a là allez remonter ça c'est si 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 chargé ça voilà quand tu es là à chasser elle c'est vraiment une grosse reine voir comment les gens sont chargés le péché au nom de Yeshua allez sortez allez sortez qui croit que le Seigneur est tout puissant tu as été vaincu à la croix tu as été vaincu à la croix et tu le sais tu as été vaincu à la croix allez sort de ce corps maintenant je dis maintenant 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 oh tu es obligé tu es obligé obligé allez sort voilà jeune fille le Seigneur te rend libre aujourd'hui maintenant voilà le démon s'en va il ne peut que s'en aller parce que tu veux que le Seigneur vienne dans ton corps à genoux on acclame le Seigneur pour elle à genoux à genoux à genoux au nom de Yeshua il est vivant le Seigneur n'est-ce pas le Seigneur est vivant isn't it Seigneur merci pour ta fidélité merci merci je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas tu es baptisé viens wow Seigneur la main du Seigneur est en train d'arriver dans ta famille pour briser les chaînes pour transformer les cœurs de pierre un cœur de chair des choses nouvelles arrivent prépare toi ça va être terrible tu vois le Seigneur m'a fait quitter là-bas pour venir te voir parce qu'il t'aime parce qu'il t'appelle il veut faire de toi son envoyé depuis le ventre de ta mère il t'a mis à part pour lui et l'ennemi ne veut pas de ça il y a tellement de choses que tu as vécu dans la famille que tu as vécu ici et là des choses pas toujours faciles le Seigneur veut changer ton histoire il veut te révéler le cœur du Père pour que tu parles de lui à des jeunes à beaucoup de jeunes et il t'attend qui t'a invité tu es content d'être là et qu'est-ce que tu attends pour le baptême je ne sais pas si le Seigneur revient aujourd'hui où irais-tu je ne sais pas tiens viens viens non ouais toi ouais viens wow tu ne sais pas ok ok don't you know mais lui il veut que tu aies au ciel il veut que tu aies au ciel n'oublie pas cela ah toi c'était toi wow mais elle aussi il n'y a pas de soucis mais toi aussi viens toi qui te regarde derrière tu vois oui ça va toi oh tu as quel âge 12 ans 12 ans tu aimes le Seigneur oh pourquoi tu pleures c'est ta fille c'est ta fille ah bah oui le Seigneur l'aime aussi regarde oh une onction sur elle oh oh merci je veux le Seigneur l'a rempli wow 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 ouais oh Seigneur wow le Seigneur l'a rempli le Seigneur l'a rempli oh regarde la puissance du Saint-Esprit elle va beaucoup chanter pour le Seigneur elle va beaucoup prophétiser au nom de Yeshua on peut acclamer le Seigneur oh une belle option sur elle wow 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 viens 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 wow wow viens viens avec ta fille viens 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 près de ta fille wow wow tu aimes le Seigneur tu aimes le Seigneur tu aimes le Seigneur tu aimes le Seigneur oui papa est où ? Martinique Martinique où est ton père ? en Martinique oh oh Seigneur oh Seigneur oh la famille le Seigneur va toucher cet homme le Seigneur le Seigneur va toucher cet homme wow acclame le Seigneur donne une main au Seigneur viens 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 oui 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 ça va ? tu veux baptiser ? êtes baptisé ? le Seigneur il t'appelle le Seigneur le Seigneur le Seigneur wow regarde il brise la chaîne qui affecte la famille avec laquelle l'ennemi frappe quelques membres de ta famille le Seigneur vient la briser pour sa gloire afin que tu témoins de sa grandeur wow Seigneur merci ça va toi ? c'est l'intelligence que le Seigneur te donne pour les études oh une belle onction sur elle on acclame le Seigneur pour elle c'est magnifique ce que le Seigneur fait wow c'est magnifique il touche de plus en plus les enfants les jeunes wow wow reviens reviens wow c'est beau la transformation continue après tu as une boule de feu après le Prince ça n'est même pas ton problème alléluia wow magnifique Seigneur wow Sri Lanka Sri Lanka le Seigneur veut se servir de toi pour apporter la parole là-bas pour apporter la parole voilà pourquoi tout ce combat c'est pourquoi vous allez traverser toutes ces battances tu vois ah oui il va oui oui chanmé alléluia comment on dit le Seigneur Yoroshua Jésus qui s'est vivant en Sri Lanka justement justement en fait comme je te disais j'ai oublié le Tamoul et du coup je ne parle plus couramment le Tamoul comment on dit bonjour en Tamoul Vanakam 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 il y a un manteau nouveau qui est sur toi là au nom de Yeshua pour aller crier partout au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur alléluia oh Lord feu le 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 feu viens c'est magnifique toi aussi tout va bien tout va bien il va vraiment te surprendre surprendre la famille l'audace il te donne encore l'audace ça va être fort tu as beaucoup beaucoup parlé de lui alléluia oh oh Seigneur quelle belle présence toi oui jeune fille non devant devant toi voilà mais tu peux aussi venir viens aussi toi derrière oh Seigneur merci ce sont tes larmes que le Seigneur essuie au nom de Yeshua le larme de la famille merci Seigneur merci Lord tu es baptisée comment tu t'appelles Nelly c'est vrai Nelly tu as quel âge Nelly 25 ans 25 ans tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup Nelly oh oui il t'aime beaucoup le Seigneur il t'aime beaucoup il t'aime beaucoup qui t'a invité tu m'as dit mon frère et ma soeur parce qu'il t'aime beaucoup est-ce que tu as déjà entendu parler du Seigneur et qu'est-ce que tu attends pour le baptême alors c'est le moment c'est le moment tellement de souffrance il change ton histoire tu as vu la méchanceté des hommes de l'homme tu as vu même certaines personnes qui étaient proches le Seigneur va changer ton histoire beaucoup de gens ne vont plus te reconnaître et tu seras une bénédiction pour ta famille le Seigneur te dit il va fermer les langues des gens qui sont méchants avec toi des gens que tu as parfois aidé la guérison du coeur la guérison physique la restauration la délivrance dans sa vie la mort s'en va en fait l'ennemi voulait la tuer trop tôt amenez Nelly au baptême tout de suite on acclame le Seigneur pour elle aidez la personne là-bas c'est un thème beaucoup le Seigneur t'aime beaucoup tu vas beaucoup aider les malades je te vois soigner les malades je te vois aider les malades Nelly allez au baptême là-bas on baptême on baptême on baptême on baptême démons tu es vaincu tu vas quitter ma soeur voilà allez sors d'elle tu ne vas pas la tuer tu ne vas pas la détruire c'est la mort ça c'est la mort c'est le démon de mort qui est démasqué qui veut détruire cette soeur des langues de vipères ont été utilisées pour envoyer du venin spirituel pour la détruire mais là c'est réglé mais il a été détruire au nom de l'osho ma chérie on tient un receveur fini oh Seigneur voilà wow tu vois comment le démon il sent wow c'est beau ça wow qui n'a jamais vu une délivrance qui n'a jamais vu une délivrance je pense à tout le monde c'est bien c'est magnifique ça va tout va bien tout va bien donc on se retrouve demain à quelle heure à quelle heure est-ce qu'on se rencontre demain jeune homme tu es baptisé tu es baptisé jeune homme toi tu es baptisé oui ça va toi tu vas bien tout va bien ça va la famille ça va oui je vais finir avec ta vie oh Seigneur de quoi je me lève vous vous rappelez de la délivrance de notre frère comment ça se passe ouais ça va tu dors bien tu te es la première nuit c'était pas ça les démons Chacha a été étranglé lève-toi un peu viens viens en même temps je vais prêter pour toi donc les démons la première nuit après ta délivrance le jour de ta délivrance quand je suis rentré à la maison j'étais couché j'ai senti qu'on est venu m'étrangler dans la nuit magnifique Seigneur et là après ça après je me suis levé j'ai pris toute la nuit j'ai dormi vers 6h du matin ça allait mieux juste quand je marchais dans la rue les gens me regardaient me regardaient me regardaient pour voir si j'étais bizarre encore ouais ça va aller on regarde beaucoup mes mains aussi regarde tes mains on sait parce que t'as beaucoup cogné qui avait peur ce jour là quand même un peu les sourires la veulent beaucoup dire ok en tout cas le Seigneur est vivant tu as envie plus de péché jusqu'au retour du Seigneur c'est bon ta copine est où ? elle est à la maison à la maison vous avez c'est bon jusqu'au mariage ah oui sinon ça va être les démons je crois de Mohamed Ali je sais pas ça va être chaud amen parce qu'il boxait quand même ce jour là c'était fort voilà en tout cas soyez encouragés donc demain 18h30 c'est bon ouais ok Seigneur nous bénissons ton nom merci pour toutes ces guérisons cette délivrance merci pour tous ces baptêmes tu aimes la jeunesse tu appelles la jeunesse et tu as promis de répandre ton esprit sur la jeunesse Seigneur tu nous délivres de la dépression au nom de Yehoshua Seigneur et Sauveur Amen ça va ? tout va bien ? tu fais quoi dans la vie ? je suis visigné je suis visigné voilà tu es marié ? ça va ça va aller le Seigneur change vraiment ton histoire le Seigneur change vraiment ton histoire gloire au Seigneur gloire au Seigneur on a fini alors si quelqu'un veut donner un témoignage son témoignage vous pouvez aller voir si quelqu'un veut donner un témoignage je vais me voir directement on sera là plus tôt et puis il y aura une mission où il n'y aura que des jeunes on va partir avec que des jeunes à mission quelque part on va aller à une mission avec une centaine de jeunes à mission ça vous intéresse ? ça vous intéresse ? alors comme je vois que vous aimez de plus en plus le Seigneur qui sont ceux et celles qui veulent partir avec nous à Madagascar à mission ? pour ceux qui voudraient venir avec nous à Madagascar à une mission déjà ? déjà ? oui ou à Bogota à Colombie à Colombia ok donc on va organiser une mission avec la jeunesse avec un tonneau Joël parce qu'il y a Bogota et on va aller voir même les Amérindiens là-bas on nous attend aussi là-bas alors on va préparer même une centaine de jeunes comme ça les gens qui craignent le Seigneur allez-lui tout s'ensoir donc on vous donnera les informations là et puis voilà que ce soit bien en tout cas bonne continuation bon courage et à demain good luck see you tomorrow c'est parti c'est parti c'est parti Abonnez-vous !